Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose juste deux exercices pour le périnée. Deux exercices qui vont travailler plutôt grâce aux mouvements de tout le corps. C'est parti ! Alors, je vous propose de prendre un petit ballon pour ne pas confondre avec les mains. Confondre droite et gauche, mais c'est absolument pas obligatoire. Alors, je vais commencer par la droite. C'est ma jambe droite qui va partir, ma main gauche qui vient au sol. Réfléchissez pas trop. En fait, je pars, je touche le sol. Si la terre est trop basse pour vous, vous touchez simplement le genou. D'accord ? Ensuite, je croise derrière et je déchiffonne le côté. Prenez un petit peu de temps. Finalement, le nombre de répétitions importe peu. Ça va être vraiment la globalité. Donc ici, j'essaie d'espacer, d'ouvrir le côté droit. On sait que les bras vont pouvoir aider justement au niveau des organes suspendus, au niveau justement de faire de la place au niveau du périnée. Ici, en dynamique. Hop ! Et tire. On évite d'être en apnée. Alors, vous voyez qu'ici, les deux talons touchent le sol. Donc, hop ! Hop ! Et derrière. Hop ! Donc, si vous avez un petit souci pour l'équilibre, vraiment aucun souci. de faire une petite pause pour ne pas perdre l'équilibre. Hop ! Et laissez un petit peu agir. Et puis, vous repartez. Ok, on passe de l'autre côté. Donc, même chose. Je me dis que c'est le petit ballon que je dois monter. Hop ! Touche le sol. Mon petit ballon. Donc, c'est vraiment juste pour se souvenir. Ici, il y a vraiment une rotation, ici au niveau du buste aussi. Et je n'hésite pas à venir un petit peu plus devant, aussi. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Comme ça, le bras qui vient rechercher le dos. Et en fait, pas que le dos. C'est aussi pour certaines couches du périnée. C'est important aussi de venir remobiliser. Avec la rotation. Exercice numéro 2, on va se mettre au sol. Vous placez le petit ballon entre les genoux. Rapprochez un petit peu les pieds. Essayez de ne pas serrer le petit ballon. Vous allez d'abord regarder la position de votre bassin. Peut-être, il y aurait-il moyen de ne pas avoir le bassin rétroversé. Mais de garder la courbure naturelle au niveau de votre dos. Ce qui va permettre d'être beaucoup plus équilibré. Que si je fais ça, je ferme un petit peu plus périnée antérieure. Donc, j'essaie de rester vraiment étiré. Non seulement grande distance entre les crétiliaques et les côtes. Mais également entre le pubis et le sternum. Bon, pas dans l'exagération non plus. Les mains reviennent au sol. Je regarde d'abord si je peux déposer le cœur au tapis. Pour éviter d'être comme ça crispée. Pareil, sinon je tire sur le diaphragme. Mais du coup, pour un du périnée, c'est un peu moins pertinent. Et à l'expiration. Le ventre rentre. Je vais essayer de souffler longtemps. Sans coller mon dos. Et de sentir justement que ce bas du ventre se fait lifter par l'expiration. Et puis, je laisse inspirer. Ok ? On soulève un tout petit peu le bassin. Relâche un petit peu au niveau des fesses. Ok ? Même chose. Je souffle. Le ventre rentre. Ok ? À l'inspire, je relâche. Et je commence mon petit mouvement avec les genoux. Je fais rouler le petit ballon entre les genoux. Comme si je voulais avancer un genou. Puis l'autre. Un genou. Puis l'autre. Sans chercher à serrer les fesses. Mais chercher à mobiliser plutôt au niveau du bassin. Et puis, quand le petit mouvement est rentré. Vous repensez à votre respiration. Un peu comme si on voulait vraiment faire de l'espace. Je veux non seulement repousser les pieds dans le sol. Mais je voudrais aussi que mon genou, chaque fois, s'éloigne de moi. Pour ouvrir au niveau de la hanche. La première fois qu'on m'a parlé de ce petit mouvement-là. Et de faire avancer le genou comme ça. Dans une de mes premières formations. Comme ça, avec le fascia dans le mouvement. Essayer vraiment de penser à avancer le genou. Et sentir que le ressenti, justement, est complètement différent. De l'instruction qu'on donne souvent de serrer les fesses. Si vous relâchez un peu le bassin. Vous essayez d'avancer. C'est complètement différent. Ok. Et on repose. Et on relâche. Mais bien sûr, on peut le recommencer quand on veut. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. J'aime bien ces interactions avec vous. Par exemple, est-ce que vous arriviez facilement à faire bouger le petit ballon entre les genoux ? Est-ce que vous aviez tendance, par exemple, à contracter très fort ? Ou est-ce que vous arriviez à ce que ça reste un mouvement fluide ? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Facebook et Instagram. Où je vous donne parfois aussi des petits conseils dans le style. Bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada